Nous avons basculé dans la tragédie climatique Annulatare, le magazine de l'urbanisme et de l'environnement Avec Jackie Smith Bonjour c'est le monde Au sommaire de l'Annulatare Aujourd'hui nous avons T'inclare Joana Edsner Tu es une informatrice de Saint-Marc-Tac Nous avons aussi M. Laurent C'est la voie de la croissance C'est la voie de la croissance Merci pour nous écouter ici sur les ondes de Sequoia Je m'appelle Jackie Smith et vous écoutez notre émission sur l'écologie et l'urbanisme annulatare J'aimerais souhaiter le bienvenu à ma première invitée Docteur Joana Edsner Bonjour Mme Docteur Edsner Oui bonjour Ça va bien ? Ça va très bien, merci vous-même Oui merci, merci d'être avec nous aujourd'hui Donc vous, vous êtes la coordonnatrice de Sa Marche Docte On avait déjà eu Mme Valenco pour parler du projet de Ma vie sans auto Mais vous, vous avez d'autres projets, d'autres sujets abordés Surtout avec la santé humaine et l'environnement incluant la ville Exactement, en fait le projet Sa Marche Docte C'est un projet qui vise à faire connaître les liens entre la santé et l'aménagement urbain C'est un projet qui est appuyé par le ministère de la Santé qui est financé par le CIUSSS de la Capitale Nationale le CIUSSS de Rapalaches, le CHU de Québec l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec l'Institut national de la santé publique et l'Université Laval Donc on voit que c'est tout le monde de la santé qui finance et qui participe à ce projet-là Et on évolue selon deux volets Le premier volet qui sont des émissions de télévision Alors c'est pour ça que Mme Valenco vous a parlé de la série qu'on produit actuellement qui est la série Ma vie sans mon auto qu'on co-réalise avec Accès à transport viable et Ma TV Et on a aussi un volet de marche hebdomadaire avec un médecin dans différents quartiers de Québec, de Lévis puis même on va marcher dans d'autres villes de la Capitale Nationale et de Chaudière-Appalaches Parce que ce qu'on veut faire connaître aux gens et ce qui est extrêmement important pour leur santé c'est la façon dont on aménage nos villes Par exemple si on pense au verdissement urbain on sait qu'un verdissement urbain optimal donc on parle d'environ 40% de la canopée la canopée c'est la projection de la cime de l'arbre au sol donc si le territoire de notre ville est recouvert par la cime des arbres à 40% de sa superficie c'est ce qu'on appelle un verdissement optimal selon les experts et ça, ça permet de diminuer plusieurs maladies puis là je vais vous donner une liste de statistiques vous allez voir que c'est vraiment impressionnant donc un verdissement optimal de nos villes pourrait permettre de diminuer de 39% la prévalence du stress de 7% la prévalence de la dépression de 11 à 19% l'autisme chez l'enfant de 9% le risque de maladies cardiovasculaires de 14% le risque de diabète de 13% l'hypertension artérielle 40% l'embron-point ou l'obésité 6% la prévalence de l'asthme 10% la mortalité respiratoire 13% la mortalité par cancer et de 10 à 20% la mortalité générale prématurée donc on voit que ça a un très très gros impact sur la santé des gens parce que ça touche à plusieurs maladies des maladies qui sont très graves des maladies qui malheureusement parfois se terminent par des mortalités et ce sont des maladies qui coûtent extrêmement cher au Québec on évalue que le coût total annuel de ces maladies-là est environ 26 milliards de dollars par année donc si on est capable de réduire ces maladies-là de 10% par exemple on vient d'économiser 2,6 milliards de dollars par année dans notre système de santé et dans des coûts indirects donc c'est vraiment important les économies qu'on pourrait faire tout en protégeant la santé des gens puis en diminuant la mortalité c'est pour ça que... Je vais vous inviter vraiment pour juste poser des questions sur vos chiffres et c'est quoi le lien entre la canopée puis vous avez peut-être une grande liste des maladies graves puis je ne vois pas c'est quoi le lien entre tu sais mettons le stress puis la maladie cardiaque puis les arbres Écoutez, il y a trois mécanismes principaux qui expliquent comment ces arbres-là ont cet impact-là sur la santé Premièrement, les arbres, la présence d'espaces verts et de rues arborées incitent les humains à sortir de chez eux et à faire de l'exercice C'est-à-dire que les études démontrent que si on a un parc près de chez nous ou que si on vit sur une rue où il y a beaucoup d'arbres on est plus incité à sortir de chez nous le soir puis aller prendre une marche Donc, l'activité physique permet de réduire l'obésité permet de réduire les maladies cardiovasculaires C'était la question que vous m'avez posée Il y a aussi un autre mécanisme pour les maladies cardiovasculaires On sait que dans nos villes, il y a de la pollution atmosphérique et que la pollution atmosphérique est causée à 65% à peu près par le transport automobile et que cette pollution atmosphérique-là est responsable au Canada dans nos villes d'environ le tiers des maladies cardiovasculaires Les arbres sont capables de capter environ 24% des polluants dans nos villes Donc, par cette captation des polluants atmosphériques-là ils sont capables de réduire la pollution atmosphérique donc de nous protéger contre les maladies cardiovasculaires contre les maladies respiratoires et d'autres maladies qui sont en émergence par exemple la démence, l'Alzheimer et il y a aussi un troisième mécanisme qui fait en sorte que seulement de regarder un arbre fait en sorte que chez l'humain ça diminue instantanément l'hormone de stress donc le cortisol et ça, ça a été démontré par plusieurs études donc en apaisant l'être humain ces arbres-là, ils permettent de diminuer le stress chez l'humain mais aussi des maladies qui sont liées au stress comme la dépression et l'anxiété chez l'humain Donc, c'est par, si vous voulez, ces trois mécanismes-là principaux que les arbres peuvent avoir cet impact-là majeur sur la santé humaine et c'est pour ça que des médecins ont demandé au gouvernement du Québec d'adopter ce qu'on a appelé une politique d'intégration de la santé préventive en aménagement urbain c'est-à-dire que le gouvernement du Québec réserve dans un fonds spécial pour le verdissement urbain l'équivalent de 1% des investissements en infrastructures publiques annuelles ce qui représente environ 170 millions de dollars ce serait de l'argent qui serait réservé pour les villes mais aussi pour les hôpitaux, pour les écoles, pour les CPE qui sont souvent dans des zones qui sont très minéralisées qui sont très dépourvues d'arbres et on sait le bénéfice que ça peut avoir chez les enfants pour les écoles, aussi pour les patients dans les hôpitaux et évidemment aussi les employés, donc les professionnels de la santé qui travaillent dans ces hôpitaux-là Ce projet-là a été appuyé par plus de 600 médecins québécois par plus de 600 autres professionnels de la santé et 45 organismes de la société et de tous les secteurs de la société On a aussi bien des universités que des ordres comme l'Ordre des architectes l'Ordre des urbanistes, l'Ordre des ingénieurs des compagnies comme le groupe Optel comme le groupe Germain comme Hydro-Québec avec évidemment des organismes environnementaux comme le Conseil régional de l'environnement du Québec Jour de la Terre, Nature Québec Donc c'est vraiment, on est capable de démontrer un consensus vraiment sociétal derrière ce projet-là et on attend demain l'annonce du gouvernement pour ce qu'on appelait le Fonds vert qui s'appelle maintenant le Fonds d'électrification des transports et de la lutte au changement climatique en espérant que le gouvernement va avoir adopté cette politique-là pour protéger la santé des Québécois puis évidemment protéger aussi le portefeuille des Québécois parce que comme je vous ai dit, c'est extrêmement dispendieux On a parlé tout à l'heure qu'on produisait des émissions une série télévisée qui s'appelle Ma vie sans mon auto Ce sont, comme Mme Vaillancourt vous l'a dit ce sont quatre familles qui ont décidé de délaisser leur auto et de se lancer dans l'aventure du transport en commun du transport actif et évidemment de déplacement en auto mais par commune auto, par location d'auto parce que comme je vous disais, l'auto est la principale source de polluants atmosphériques la pollution atmosphérique ici à Québec les études démontrent qu'il y a environ 300 décès prématurés qui sont causés par la pollution atmosphérique à Québec ça correspond à cinq fois plus que les accidents routiers par année donc c'est vraiment très important comme impact sur la santé et comme la principale source d'émission ce sont les automobiles il y a tout lieu pour notre santé de se tourner vers le transport en commun surtout vers un transport en commun électrifié comme le futur projet du tramway qui va faire en sorte que ça va de beaucoup réduire les émissions de polluants atmosphériques bien sûr aussi le transport actif les gens qui se promènent en bicyclette n'émettent pas de CO2 quand on les compare à des automobilistes et aussi ils sont en meilleure santé les gens qui se déplacent en vélo pour aller au travail ils pèsent en moyenne 4 kg de moins que les automobilistes qui se rendent en auto à leur travail donc ça a un gros impact sur la santé la façon dont on se déplace c'est la même chose pour le transport en commun ceux qui prennent le transport en commun marchent environ 20 minutes par jour parce qu'ils doivent se rendre de leur résidence à l'arrêt d'autobus et ensuite revenir et ça correspond à peu près à 20 minutes par jour en moyenne et ça c'est pas loin du 30 minutes qui est recommandé par les médecins par jour donc ça permet à ces gens-là de faire une bonne partie de leur exercice physique quotidien juste en se rendant au transport en commun il y a des études qui démontrent que les Canadiens en moyenne se déplacent 8 km par jour en auto et que s'ils changeaient pour le transport en commun et pour la bicyclette bien que ça permettrait de si vous voulez d'arrêter cette épidémie-là de surpoids et d'obésité qu'on voit maintenant chez les Québécois en disant on est passé de 40% de Québécois en surpoids à maintenant 51% de Québécois en surpoids et on voit que ces chiffres-là augmentent aussi chez les très très jeunes donc ça commence très très jeune maintenant les problèmes de surpoids et notre façon de se déplacer en ville bien ferait en sorte qu'on serait capable de lutter à la fois contre l'obésité contre la sédentarité mais aussi contre le problème de pollution atmosphérique et responsable des comme je vous ai dit tout à l'heure du tiers des maladies cardiovasculaires je veux juste couper un instant parce que ce que vous avez dit Mme Eisner c'est avec le surplus de poids pour les citoyens de Québec moi j'ai vu de l'Ontario puis à l'Ontario c'est vraiment l'industrie automobile qui est très important grande partie de ma famille travaillait dans l'industrie automobile puis tu sais toute l'idée d'ok on va juste élargir les autoroutes puis aller encore et encore plus loin ça ne marchait pas puis à un moment donné ils ont commencé à investir dans le transport en commun qui est magnifique mais ici voilà 13 ans quand moi je suis arrivée une des choses qui m'a marquée énormément à la ville de Québec c'était très marchable je parle de moi j'ai visité Saint-Germain-Baptiste Saint-Germain-Baptiste puis Vieux-Québec puis je me suis dit wow en plus c'était placé à pied mais j'ai remarqué que juste en général les Québécois semblaient plus minces et plus en forme et peut-être c'est juste des résidents de Saint-Germain-Baptiste Montcalm et Vieux-Québec qui sont dans les quartiers très marchables donc peut-être avec plusieurs arbres aussi mais au moins Montcalm je veux dire et c'est quelque chose que j'ai trouvé c'était très marquant mais c'est pas c'est pas nécessairement tous les Québécois parce que notre aménagement maintenant avec il y a comme un certain point dans la ville où il n'y a pas de place vraiment pour les humains puis c'est vraiment l'auto qui est roi mettons quand on parle de on parle un peu de la cité Limoilou il y a certains endroits dans Saint-Foy certains endroits dans dans Beauport puis Cherbourg ça il y a un certain impact sur les personnes est-ce que vous avez remarqué ça qu'il y a un certain moment dans la vie d'une citoyenne normale qu'ils ont commencé à faire un surplus de poids est-ce qu'en déménageant dans les banlieues ils ont pris du poids écoutez il y a des études qui le démontrent en fait puis je vais vous expliquer à Québec vous avez raison la façon dont on a aménagé notre ville n'est pas homogène dans les quartiers centraux qui sont plus vieux comme Montcalm Saint-Jean-Baptiste le taux de marchabilité il est beaucoup plus grand je vais vous expliquer ce que c'est le taux de marchabilité il est beaucoup plus élevé que dans les banlieues de première et deuxième couronne puis là on peut parler de Sainte-Foy par exemple ou de Charlebourg de Val-Bélaire donc dans les quartiers centraux les rues ont des trottoirs première base qu'on ne voit pas dans toutes les rues des banlieues il y a beaucoup de rues en banlieue qui n'ont pas de trottoir ou qui ont un trottoir d'un seul côté et l'hiver il n'est pas déneigé alors que dans les quartiers centraux la majorité des rues ont deux trottoirs et l'hiver ils sont déneigés dans les quartiers centraux aussi ce qui est ce qui est beaucoup plus si vous voulez propice à la marche c'est que il y a souvent des services de proximité c'est-à-dire que quelqu'un qui vit par exemple dans Saint-Jean-Baptiste généralement va être capable de subvenir à tous ses besoins en marchant c'est-à-dire d'aller faire l'épicerie d'aller à la pharmacie d'aller au grand théâtre donc sa vie culturelle sa vie communautaire il va être capable de le faire en marchant ce qui n'est pas vrai pour des quartiers dans la banlieue de Québec où là le taux de marchabilité est beaucoup plus bas et pour vous donner un exemple et on peut trouver ces taux de marchabilité là sur un site web qui s'appelle Walkscore alors c'est un nom anglais c'est w-a-l-k-s-c-o-r-e point com on a juste à entrer l'adresse et ça nous donne le taux de marchabilité et si on entre l'adresse par exemple d'une adresse à Saint-Jean-Baptiste on va voir un taux de marchabilité de très élevé d'environ 93-94% sur une échelle de 0 à 100 et plus le chiffre est élevé plus la marchabilité est élevée donc Saint-Jean-Baptiste 93% si vous entrez une adresse à Val-Bélaire à côté du parc du Mont-Bélaire le taux de marchabilité pour l'avoir fait est de 0% donc Val-Bélaire pour ceux qui restent près du parc du Mont-Bélaire ils sont extrêmement dépendants de l'auto pour satisfaire à leurs besoins alors on voit que c'est très peu homogène la façon dont on a aménagé notre ville et il y aurait lieu de faire en sorte de réaménager notre ville pour la densifier dans les quartiers qui sont moins denses et en profiter pour ajouter des trottoirs pour ajouter des pistes cyclables pour favoriser les commerces de proximité pour faire en sorte que les gens puissent subvenir à leurs besoins en marchant plutôt qu'en devant toujours prendre leur auto pour subvenir à leurs besoins et en faisant ça il y a des études qui démontrent qu'on va être capable de diminuer si vous voulez la croissance de surpoids et la croissance d'obésité qu'on voit dans la population québécoise mais aussi d'autres maladies par exemple comme l'hypertension artérielle ok c'est très intéressant j'ai une autre j'ai une dernière question pour vous une ville sans auto qu'est-ce que qu'est-ce que sera le fait sur la santé si la ville a été amnagée pour que tout le monde pouvait se déplacer ça aura un effet très très bénéfique sur la santé parce que comme je l'ai dit les gens feraient plus d'exercices physiques il y aurait moins de pollution atmosphérique et il y aurait plus de place aussi pour verdir puis pour faire des places publiques puis des parcs puis des lieux communs parce qu'il faut savoir que dans nos villes nord-américaines l'auto prend 50% de la surface de nos villes donc si on est capable d'augmenter notre transport en commun si on est capable d'augmenter notre transport actif par le vélo puis la marche ces transports-là prennent beaucoup moins d'espace dans notre ville et on est capable de libérer de l'espace pour verdir nos rues mais on est aussi capable de libérer de l'espace pour faire des places publiques pour que les gens puissent se rassembler pour faire des événements aussi des fêtes des fêtes de quartier par exemple pour que les gens puissent aller faire de l'exercice physique aller se reposer et ça permet aux gens de sortir de leur chez-soi donc de lutter contre l'isolement social qui est un autre grand bénéfice du verdissement urbain de lutter contre l'isolement social de lutter aussi contre les inégalités sociales parce que quand on regarde notre ville on voit aussi qu'elle n'est pas homogène du point de vue du verdissement c'est-à-dire que les quartiers les plus défavorisés ont souvent beaucoup moins d'arbres que les quartiers favorisés par exemple si on compare Cillerie à Vanier par exemple on voit qu'il y a une grande disparité aussi du côté du verdissement urbain c'est ça il y a des questions aussi autour de c'est un certain équilibre quand on fait le verdissement d'un quartier c'est qu'on plante les arbres puis ça attire les bourgeois qui viennent puis ça augmente les prix des loyers donc les personnes moins fortunées sont obligées de quitter les quartiers donc c'est important de faire le verdissement d'une façon égale avec le développement des logements abordables et sociaux Oui c'est ça c'est important pour éviter de la gentrification ce que vous décrivez on appelle ça la gentrification d'un quartier ce qui est important c'est de prendre des mesures pour faire en sorte qu'on puisse conserver les logements abordables et qu'on puisse aussi conserver évidemment mais aussi augmenter les logements sociaux c'est à dire qu'il y a des villes par exemple comme Londres qui oblige les promoteurs privés lorsqu'ils construisent un complexe avec plusieurs unités d'avoir un pourcentage en logements sociaux qui est environ 10% donc si un promoteur dans le processus de densification et de verdissement d'un quartier construit sans unité privée il est obligé d'inclure 10 logements sociaux donc 10% et ça permet de lutter contre ce que vous décrivez l'agent de certification de ces quartiers là merci beaucoup docteur Joanne Esner coordonatrice de Sa Marche Doc c'était très intéressant pour nous parler des projets de verdissement merci beaucoup ça m'a fait plaisir au revoir au revoir vous écoutez à nous la terre à nous la terre Il y en muito extensible y de toujours Il y en veu peut-être Depuis de notre taille Il czyira le Becau Tu es peut-être Guarder l'intérieur Au Vas-y taille Tu es peut-être Il y en���折re Au sens du signed Avecmis Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On essaie de faire de l'éducation populaire sur, ben c'est quoi les enjeux actuels et comment est-ce qu'on pourrait faire pour essayer de se regrouper pour finalement amener le changement. Sous-titrage ST' 501 Super! Sous-titrage ST' 501 Dans l'actualité. Sous-titrage ST' 501 ... 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